Messieurs, dames, je fais du tambour sur des produits que j'aime beaucoup, les méga bonus pack de PokéRev. Moi j'avais rassé ça à un revendeur, on en avait une vingtaine, on en a presque ouvert, il m'en reste trois uniquement. J'ai presque ouvert, etc. avec la communauté, et là il m'en reste trois. A l'heure actuelle, on n'a jamais eu un booster en or. La probabilité de ce booster en or est d'une chance sur 25, un silver 1 sur 10, un rouge 1 sur 5 et un vert, garantie bien évidemment. Le silver correspond à noir et blanc, le rouge XY ou soleil et lune, et le gold on peut aller jusqu'à du wizard, donc voilà, c'est assez de la folie. C'est un produit qui est vraiment, vraiment, vraiment cool je trouve. Et du coup on va s'en ouvrir trois, c'est les trois derniers qui me restent pour tenter éventuellement d'aller chercher un booster goldé, ce serait fou vraiment de pouvoir s'offrir ça. Mais en tout cas c'est des ouvertures que j'aime beaucoup faire, laissez, dites-moi, autant Twitch que sur Youtube, éventuellement si vous kiffez que je vous fasse ce genre d'ouverture sur des produits comme ça, qu'on arrive à trouver assez limités. Et donc voilà, on va se faire plaisir. En tout cas les potes, nous sommes partis pour l'ouverture, allez je vais commencer par celui du milieu, et donc je vous le rappelle, 5 boosters épées et bouclées à l'intérieur, c'est de l'anglais parce que c'est un américain qui fait ça, et un booster bonus qui aura une couleur déterminée, d'accord ? Du coup je vais ouvrir, j'essaye de pas vous spoiler la couleur, donc j'ouvre un peu hors caméra pour pas spoiler la couleur, parce qu'on ouvre d'abord les petits packs à l'intérieur, et après on s'ouvre l'enveloppe. Mais je veux pas de spoil, donc du coup j'essaye vraiment de pas regarder, et d'ouvrir mes petits paquets, tu vois, tranquillement quoi. Donc là normalement j'ai les paquets, voilà, je ferme les yeux, je regarde pas, je la laisse là-bas au fond pour l'instant. Et là nous avons nos premiers packs, donc comme d'habitude, toujours du épée et bouclier, astre radio, point de fusion, règne de glace, voltage éclatant, et silver tempest. On peut avoir des belles cartes à l'intérieur qui peuvent peut-être nous rembourser notre achat, c'est pas facile, mais c'est possible. Côte blanc c'est mauvais signe normalement, alors moi je les ouvre assez en speed les gars, parce que bien évidemment c'est une collection que je fais pas en anglais, donc je vais juste ouvrir la reverse et la rare, qui vont peut-être m'intéresser. Astre radio c'est pas une collection qui m'intéresse plus que ça, donc ça me dérange pas trop de pas faire de hit. C'est une collection qui a été un peu boudée en France, et bah écoutez aux US aussi, mine de rien, c'est une collection qui a pas trop fonctionné, qu'on va retrouver assez facilement. Donc voilà, point de fusion c'est je pense la plus sous-cotée du bloc, point de fusion c'est une des collections les plus jolies, mais tellement dure à dropper au niveau des hits que les gens sont découragés. C'est pour ça qu'elle est un peu boudée, mais ça reste une des plus belles collections du bloc, avec des cartes comme le Mew Alternate bien sûr, mais surtout la Mentali qui est disponible. Et le Jinjar en français c'est Ectoplasma Alternate, qui sont deux bangers, donc voilà, mais elle est boudée, elle est boudée parce que bah les drops c'est très compliqué. On a un Steelix Reverse ici, et derrière, ouais, derrière pas de hit, ouais ouais c'est un petit peu plus compliqué. On a une autre collection qui a été un peu boudée, pourtant elle est vraiment sous-cotée de ouf, c'est Reign de Glace. Reign de Glace on a les trois oiseaux en Alternate qui sont juste incroyables. On a aussi la Zeraora Alternate qui est juste folle, donc, et puis d'autres Alternates aussi très jolies, mais vraiment c'est une collection aussi magnifique. Et bah du coup moi j'avais commencé le set, et je l'ai boudée aussi le set, parce que bah je trouve que le taux de drop est affreux, je packais rien. Et du coup j'ai abandonné, j'ai revendu bah mon set, j'avais le full set presque reverse et tout, mais au niveau des full art et tout j'avais rien presque. Je dis vas-y bah je vais l'affiler à quelqu'un qui veut avancer, et puis voilà, enfin l'affiler, je l'ai vendu bien sûr. Weedle, on a un petit walkie, balaboin, et malheureusement pas de hit, une holographique ici avec Pyrobut. Ok pour l'instant, pas trop de chance dans mes boosters, on lose, allez là s'il vous plaît, allez un petit hit quoi, allez. Vivid Voltage, bon vous la connaissez sûrement cette collection, c'est la collection au Pikachu. Carte assez incroyable, Pikachu Rainbow, bien évidemment. Est-ce que c'est possible d'en sortir un ? Bon, j'imagine que c'est la croix et la bannière, mais sait-on jamais. Rocabeau, et malheureusement pas de hit non plus avec un Dardanian. Bon alors là franchement, ma chance n'est pas légendaire. Sur cet opening, il va falloir que l'enveloppe soit une belle couleur. Et Silver Tempest, donc là vous la connaissez, c'est une collection qui est un petit peu plus récente, et là bon bah bien évidemment on va chercher le Lulu, comme on l'appelle affectueusement. Le Lugia, Alternate, ou Lugia, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez les gars, tant qu'on comprend de qui on parle. Ça fait plaisir, j'ai déjà eu 2-3 fois en américain, enfin en anglais quoi. Venonat, et... Et non hein, non. Que des Zolos, rien d'autre. Dommage. Bon les gars, première enveloppe, on va voir ce que ça donne. Elle est là-dedans, donc je vous rappelle, vert, c'est basique, c'est ce qu'on a de sûr. Rouge, une chance sur 5, Silver, une chance sur 10, et Gold, une chance sur 25. Let's go, 3, 2, 1. Et c'est un paquet rouge les potes. On va donc avoir un booster XY, ou soleil et lune. Et vous savez quoi ? Bien sûr, on va garder notre petite enveloppe pour la fin. Donc je le mets ici en haut, je le laisse dépasser, il n'y a pas de manipulation. Et on ouvre la deuxième box. On va ouvrir nos 3 packs mystères à la fin, ok ? Ah oui les gars, on tente, on tente. Alors, Reign de Glace, Point de Fusion, Astro Radio, Clash des Rebelles, qui revient un peu aussi d'ailleurs vers chez nous, il me semble qu'on peut en retrouver. Donc c'est cool, bon on va commencer par Astro Radio comme d'habitude. C'est quoi exactement les Poké Rêves ? En fait Poké Rêves c'est un YouTuber américain à plus de 2 millions d'abonnés crevettes. Et en fait il fait des mystery packs comme ça qu'il vend, il les sort une fois tous les 6 mois environ. Et du coup c'est sold out en même pas une journée à chaque fois, c'est très compliqué d'en avoir. Et voilà, c'est compliqué parce que les gens savent qu'ils ont une possibilité peut-être d'ouvrir un booster très très rare un jour dans leur vie. Une petite V, cool. Avec type lozion, sympa. Et du coup voilà, ça part en très peu de temps, donc du coup c'est des ouvertures assez exceptionnelles et ça fait plaisir de pouvoir en ouvrir un peu. En espérant un paquet bien sûr, une enveloppe gold quoi. Je ne vais pas vous mentir, là le but aujourd'hui, parce que moi j'en ai ouvert au total, là ça sera 24 au total. J'espère avoir une enveloppe gold, sinon une petite déception. Après c'est méga rare, je suis bien au courant, mais voilà, sur 24, une chance sur 25, tu te dis allez, il y a peut-être moyen quand même quoi, tu vois. Mais bon, j'ai racheté ça à un mec qui les revendait, donc un mec qui est allé en acheter sur le site quand c'était dispo et après il me les a revendus. Du coup je les ai payés un peu plus cher que ce que ça vaut, mais bon quand t'aimes faire des ouvertures un petit peu comme ça, bon bah, voilà tu mets un budget, c'est un kiff bien évidemment. Yamask et Weezing. Pour l'instant, vraiment pas de quoi sauter au plafond. Allez, point de fusion, sors-nous une de tes bangers là, s'il te plaît. Sors-nous une de tes bangers. Alors je crois que les codes, un spoil, un code blanc ici, je crois que malheureusement, il n'y a rien, on va aller voir. Viridium, ouais, il n'y a rien, malheureusement. Eh, je suis pas très chanceux aujourd'hui, hein. Faut quand même espérer, c'est pas fini. Clash des rebelles, on tente la chance. Si on l'a pas, c'est pas grave, on aura passé un bon moment à ouvrir ces produits là. Et si on l'a, bon bah c'est tout bonus et puis bah on va kiffer quoi. Elle est magnifique cette carte, magnifique. Bah malheureusement, pas de hit, hein. Pas de hit, pas de hit, pas de hit, les gars. Il nous reste plus que Zenit Suprême. Donc on va voir... Bah non, rien, hein. Rien du tout, les gars, hein. Aïe, 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 aïe. On a vraiment pas de chance pour le moment. On a vraiment pas de chance pour le moment. Il nous reste plus qu'à espérer sur la couleur de l'enveloppe ici, avec une couleur... C'est vert, malheureusement. C'est la moins rare des enveloppes. Une enveloppe verte ici. Aïe, 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 aïe. Tout va se jouer dans la dernière, hein. Allez, alors on va demander moins. On va espérer une petite silver dans ce paquet-là. Allez, s'il vous plaît, que je puisse avoir cette opportunité d'ouvrir un paquet que j'ai jamais pu ouvrir. Un ancien paquet de folie, là. Ça serait beau. Allez, on prend d'abord les paquets. On regardera la couleur du booster après. Oh, je crois qu'on a un booster que j'aime bien, ouais. Astre Radio, Point de Fusion, Règne de Glace, Vivid Voltage et Evolving Skies. Évolution Céleste, voilà. Voilà, ça, c'est déjà cool d'avoir l'évolution Céleste, franchement. Parce que ça, c'est de plus en plus rare et c'est pas forcément facile à choper. Donc ça, ça, je dis oui. On va ouvrir à l'américaine quand c'est des codes blancs. Parce que clairement, bon, on sait qu'il n'y a rien à l'intérieur, malheureusement. Bah ouais, mais ça, c'est à la place de la reverse. Bah oui, les codes blancs, mais la reverse, ça compte pas. Bah ouais, bah ouais, Silver Roy en carte goldée, TG. Bah écoutez, pourquoi pas ? Parfait, ça fait plaisir. Est-ce que cette gold annonce une pochette gold ? Peut-être, hein ? Peut-être, les gars. C'est un signe, peut-être. On sait pas, mais on espère, bien évidemment. Allez, là. Ça annonce une enveloppe gold. Ah, putain, imagine. 100%. Ah oui, d'accord. Ah oui, toi, t'es sur les pourcentages quand même, hein. À l'américaine, bien sûr. Il y avait un code qui stipulait qu'on n'avait rien dans nos boosters. Rain de glace. Là, franchement, sur les trois, si je fais une full art, je suis content. Là, sur ces trois collections-là, si j'arrivais à faire une full art, ce serait ouf. Marip. Peony. Et malheureusement non, une garde-voix holographique. Voltage éclatant. Il y a peut-être un petit truc, les potes. Teden. Terrakion. Une petite V d'hexagide. Non. Non, 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 non. Vous voulez mieux ? Allez, évolution céleste. Ben là, il va nous falloir une évolution, hein. Vraiment, une full art. Là, tu vois, si tu vois une full art dans ton paquet, tu, franchement, tu stresses parce que tu sais que ça peut être vraiment des bangers. Et il y a un hit ici. Là, il y a quelque chose. Je te le dis. Je ne sais pas quelle rareté, mais il y a quelque chose. D'hommage. Dommage ! Bruit verne V. C'est une simple V. Bon, il y a eu pas mal de hits quand même dans cette box-là. Donc, elle est plutôt pas mal. Mais là, tout va se jouer. Je ne vais pas vous mentir. Si je n'ai pas minimum un silver, je vais être déçu. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Et au moins, on aura eu du plaisir à ouvrir. Mais on n'aura pas eu de belles cartes non plus vraiment dans nos paquets. On a eu une petite gold sympa. Mais bon, c'est pas non plus incroyable. Voilà les hits de cette box-là. Je vais mettre ces cartes-là. Et du coup, les potes, c'est maintenant. C'est une énorme déception. Aïe, aïe, aïe ! Deux vertes et une rouge ! Bon, ben, malheureusement, les gars, il n'y avait pas de gold dans tout le lot que j'ai commandé. Malheureusement, on aura eu des silver au maximum. Rien de bien fou. On va regarder ce que nous cachaient nos petites pochettes. La première, Zenith Suprême. C'est pas forcément ce qu'on aimerait voir dans la pochette verte. Dans la pochette verte, on peut avoir tous les pays boucliers. Donc, on aimerait éventuellement du Evolution Céleste. Malheureusement, c'est non. Pas dans ce booster-là. Le deuxième booster. Vivid Voltage à l'intérieur. OK. Voltage éclatant. Il peut avoir des beaux hits. Mais c'est vrai que j'y crois plus tellement. Là, j'y crois. Là, mon belief, il est un peu atteint. Ouais. Malheureusement, rien du tout non plus. Rien du tout. Et derrière, la pochette rouge. Du coup, c'est là où ça va un petit peu être sympa. On peut éventuellement avoir du XY ou Soleil et Lune. Donc, on va bien sûr respirer du XY. XY Evolution, par exemple, qui pourrait être sympa. Mais malheureusement, on n'a pas eu la chance. Allez. Qu'est-ce que ça va être ? Ce n'est pas les bonnes couleurs pour XY Evolution. C'est sûr. On part sur du... Oh ! J'aime beaucoup. Eclipse Cosmique. J'aime bien cette collection. Il y a des très belles cartes à avoir à l'intérieur. Le booster est magnifique. Donc, on va l'ouvrir, bien sûr. Et ouais. Non, non. Il y a des très belles cartes dans l'Eclipse Cosmique. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça fait longtemps que je n'en ai pas ouvert en plus de l'Eclipse Cosmique. Donc, je suis assez content d'en avoir pour me faire un petit plaisir. Donc là, la manip, c'est 1, 2, 3, 4 aussi. C'était à XY ou c'était 1, 2, 3 ? J'ai défoncé le booster. Drillbure. On va le dire en anglais. OK. Un petit Evoli. Tritonde. Une petite énergie combat. Oh ! Un tag team en trainer marrant, ça ? Marrant. Je n'avais jamais vu. Jamais fait gaffe. Enfin, la petite carte trainer encore. Un petit Galopas. Et donc là, on va aller sur la reverse. On espère une reverse rare. Ça peut être cool. Non. Reverse commune. OK. Et là, on espère un hit ou une holographique au moins, quoi. Oh, on a un hit, les gars. On a un hit dans le booster rare. Ça, c'est beau. Alors, je ne crois pas que c'est full art. Magnifique. Magnifique, cette tag team avec Tortank en plus. Elle est sympa. Oh, ça fait plaisir. Ça met du baume au cœur. Elle est belle. Elle est jolie, la carte. Elle est magnifique. Bon, on ne va pas se mentir. On n'est pas riches, les potes. Mais ça fait un petit hit et ça fait plutôt plaisir. On va mettre un petit uploader ici. Elle est belle, cette carte. Bon, malheureusement, on n'aura pas eu The Booster incroyable. On n'aura pas eu la couleur qu'on voulait. Mais en tout cas, on aura pris du plaisir. Et c'est ça, l'important avec ces produits-là. Après, bien évidemment, tu n'achètes pas ces produits pour être rentable. Tu achètes ces produits pour éventuellement t'offrir une expérience de pouvoir ouvrir un item méga rare. Et quoi qu'il en soit, au moins, tu as 5 boosters à ouvrir. Donc c'est cool, 6 même. Donc plutôt sympa. Mais elle est vraiment classe. J'aime bien. Bon, écoutez les gars, on réessayera un jour. Quand ça ressortira éventuellement, quand il en remettra. J'essaierai d'en avoir, bien évidemment. Pour essayer de tenter ma chance. Pourquoi pas ? Et puis voilà. En tout cas, les potes de YouTube, prenez soin de vous. Merci beaucoup de regarder la vidéo. Je vous dis à très très vite. C'était Psyco. Bye les gars. Sous-titrage ST' 501